Professeur Jamel Dini-Bouche, bonjour. Bonjour madame. Alors, les médecins mobilisés depuis le début de l'alerte mondiale sur la pandémie de Covid-19, il faut une organisation planifiée des soins pour garantir une efficacité des soins et éviter l'état de fatigue extrême et de surménage du personnel soignant. Et en premier, les médecins ? Tout à fait. Tout d'abord, je dois m'incliner. Mon devoir est de m'incliner devant la mémoire, dans cette situation difficile, la mémoire de tous les citoyens algériens décédés de cette affreuse maladie, devant la mémoire aussi du personnel médical, paramédical et des agents de la santé qui sont au-devant de cette lutte contre cette affreuse pandémie. Concernant votre question tout à fait pertinente, effectivement, que le corps médical, le paramédical, les agents de la santé sont confrontés donc à une situation difficile, car il s'agit d'une épidémie, mais quelle épidémie ? C'est une épidémie qui touche non seulement l'ensemble de l'Algérie, elle n'est pas localisée à une partie du pays, l'ensemble de l'Algérie, c'est une pandémie mondiale, l'ensemble du monde est confronté à ce problème. Nous sommes des humains, nous avons donc de nombreux médecins, alhamdoulilah, nous avons aussi un corps paramédical compétent, et là, il se trouve évidemment qu'au bout de quatre mois d'activité intense, il se trouve que ce personnel, évidemment, se trouve un petit peu, évidemment, fatigué. Fatigué, fatigué sur le plan psychologique d'abord, sur le plan physique ensuite, et évidemment, quand la pandémie n'a pas de résultat, et ça uniquement, je ne parle pas que de l'Algérie, le monde entier, quand on ne voit pas de résultat immédiat venir, eh bien, il y a ce sentiment aussi de désespoir. C'est ce sentiment de désespoir qu'il faudrait prendre en charge. Je parlerai de l'organisation des soins, et vous avez entièrement raison, madame, de parler de l'organisation des soins. L'organisation des soins fait partie d'une stratégie qui doit être nationale. D'abord, l'organisation des soins au niveau de chaque hôpital, devant prendre en charge ses malades, chaque hôpital a ses spécificités propres. On ne peut pas, donc, faire la même organisation de soins d'un hôpital à un autre. Chaque hôpital doit organiser particulièrement ses soins, spécifiquement ses soins. Alors, dans l'organisation des soins, on doit prendre en charge, évidemment, le côté du personnel. Il ne faut pas que le personnel s'infecte trop, parce que si on a trop d'infections, c'est pas bon. On va avoir, donc, une inactivité. On va avoir des problèmes d'efficacité. Le deuxième point important, donc, d'abord, préservation du personnel. Deuxièmement, c'est d'éviter que le personnel ne se fatigue. Donc, il faut qu'il y ait une récupération de ce personnel. Il faut que le personnel récupère, et sur le plan physique, surtout. Et troisièmement, le prendre, prendre sur le côté aussi psychologique. Je vous ai dit, c'est une pandémie qui dure. Donc, lorsque les choses durent, et qu'on ne voit pas le bout du tunnel, il y a, et c'est humain, il y a un sentiment de désespoir. Il faudrait que ce personnel soit accompagné. Ça, je parlerai, donc, du personnel. Et vous voyez très, très bien, madame, que la prise en charge d'une épidémie n'est pas facile. Elle est très, très, très complexe. Et fait intervenir, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs. Mais justement, quand vous parlez de ces aspects, professeur Nibou, je vous parlais un peu de l'efficacité des soins, améliorer impérativement les conditions de travail, en assurant tous les moyens pour protéger le personnel soignant. C'est la priorité, éviter de perdre mon médecin. Déjà, on en a perdu quelques-uns. Oui, tout à fait. Donc, vous m'avez déjà invité à votre émission. J'avais donc insisté énormément sur la protection du personnel. Le personnel doit absolument être protégé. Pourquoi ? D'abord, pour maintenir une efficacité des soins. Et deuxièmement, de ne pas... Il ne faut pas que le personnel sombre dans le désespoir. Parce que quand on voit que nos confrères, quand on voit que nos confrères aussi paramédicaux, parce que nous avons la même mission, la même mission humanitaire, décèdent, eh bien, chaque fois, il y a quelque chose de nous-mêmes qui part. Et il faudrait absolument tenir compte de cela, parce que le désespoir va amener à d'autres erreurs dans notre propre protection. Et ces erreurs vont amener encore à d'autres infections du corps médical et paramédical, ou des agents de la santé, et qui va être, évidemment, très préjudiciable dans l'efficacité des soins. Alors, Covid-19, toute agression contre le corps médical, expose ses auteurs à de lourdes sanctions, allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement. C'est la déclaration du président de la République hier soir. Cette décision sera notifiée dans les semaines, ou dans la semaine qui suit, protéger les médecins contre toute forme d'agression. Qu'en faut-il mettre en œuvre aujourd'hui au niveau des hôpitaux ? Comment protéger les médecins, puisque ça ne dure pas de maintenant ? Ça fait quelques années déjà, on parlait des agressions des médecins dans les hôpitaux. Absolument, nous avons déjà évoqué ce problème il y a longtemps. Je me réjouis de la décision de M. le Président de la République de s'intéresser à, justement, ce problème crucial de la sécurité du corps médical, paramédical, des agents de la santé. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Il est certain que c'est une situation très complexe. Nous compatissons tous les parents de malades qui viennent, qui ont des parents décédés, ils sont dans le désarroi. Nous comprenons tout ça, mais nous ne comprenons pas pourquoi la famille devient agressive vis-à-vis du médecin. Nous ne comprenons pas pourquoi cette agressivité qui amène à casser du matériel, etc. Ça, nous ne comprenons pas. Je pense que maintenant, il faudrait mettre un haut-là à cette situation, à ce dérapage. Je pense que cette décision était attendue depuis très longtemps. Je m'en réjouis. Mais que faut-il mettre en œuvre dans les hôpitaux, de façon concrète, aujourd'hui ? Pour protéger le médecin comme déventuels, est-ce qu'il faudrait réorganiser les hôpitaux, mettre en place un dispositif beaucoup plus performant de contrôle, de sécurité ? Tout à fait. Alors ça, ça fait partie de la restructuration, de la réorganisation des soins au niveau des hôpitaux. Le côté sécuritaire est très important. Il faudrait le revoir de fond en comble. Parce que, d'abord, l'accès à l'hôpital. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi un malade se fait accompagner par 10 personnes. Comment ces 10 personnes viennent la nuit accompagner un malade ? Un malade se fait accompagner par un ou deux accompagnateurs au maximum. Alors là, c'est toute la famille qui vient, ce sont les voisins, etc. Et quand vous avez un nombre aussi important autour du malade, il est certain que le médecin ne pourra pas travailler dans des conditions déplorables, dans des conditions valables. Ce sont des conditions tout à fait déplorables et néfastes à sa sécurité. Et si nous faisons une enquête, parce qu'il faut faire l'enquête et voir pourquoi il y a cette agressivité. C'est très important, ce que je dis. Nous voyons que l'agressivité vient surtout de l'entourage du malade. Le malade n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est surtout l'entourage, et quelquefois, pour des choses tout à fait banales. Par exemple, de refuser un garde-malade qui reste à l'hôpital. Je conçois que le garde-malade, quelquefois, est utile, parce que vous savez comment se fait la mousse hospitalisation, bien que ça soit illégal. Et nous pourrons parler de tous ces problèmes liés à l'hospitalisation, parce que l'hospitalisation, elle-même, est très problématique et qu'il faudrait l'éviter au maximum. Et c'est pour cette raison qu'on voudrait développer l'hospitalisation à domicile, surtout en matière d'épidémie. Alors, ce qu'il y a... Mais, Professeur Lengouche, est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, qu'en cette période particulière, il faut limiter les visites pour éviter davantage de propagation du virus à travers le pays ? Évidemment. C'est ce qu'on appelle le contact humain. Alors, c'est un virus à transmission aérienne. Et la chose est très simple, on pourrait donc l'enseigner à tout le monde. C'est le contact humain qui permet la transmission de ce virus. Ce virus se transmet très rapidement d'un être humain à un autre. Donc, éviter le contact humain. On peut mettre des barrières quand il y a un contact humain, mais quand il n'y a pas de contact humain, il ne peut pas y avoir de transmission du virus. Alors, pourquoi ? Ce monde impressionnant qui vient visiter, et surtout des malades Covid, moi, je ne comprends pas. On est agressé parce que quelquefois, il y a la famille qui veut visiter un malade Covid. Un malade Covid est infectant. Comment allez-vous visiter un malade ? Ils vous disent, moi, on va mettre aussi des moyens de protection. Mais non, mais ce n'est pas faisable. Et là, il faut une prise en charge psychologique, il faut une prise en charge de la famille, il faut expliquer aux malades. Et là, tout ça, madame, c'est très, très complexe. En matière d'épidémie, on est dépassé. Le monde entier est dépassé. Vous savez, quand vous avez beaucoup de malades qui viennent, quand vous êtes saturés, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous allez faire l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de sauver le malade. Donc, vous allez traiter le malade médicalement. Mais tout ce qui entoure, évidemment, cette prise en charge va vous dépasser. Et c'est comme ça qu'il y a cette situation d'aggressivité, quelquefois. Et cette situation, je dirais même, qui va à l'encontre de l'intérêt du malade, parce que ça va à l'encontre de l'efficacité des soins. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette situation a montré l'état de fragilité dans notre système de santé, particulièrement au niveau des hôpitaux ? Professeur Mbouch. Oui. Alors là, écoutez, vous touchez un point extrêmement sensible, qui est le système de santé que j'appellerais modèle de santé. Et vous savez que notre système de santé, comme vous le dites, est resté trop archaïque. Est resté trop archaïque. Vous savez, la médecine universitaire a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué dans tous les domaines. Je ne parlerai pas de la gestion hospitalière. Je ne parlerai pas de la prise en charge moderne du malade. Vous savez que dans le monde entier, les hospitalisations ont beaucoup diminué. On diminue les hospitalisations et on diminue même le temps d'hospitalisation pour améliorer le coût de la santé. et c'est très important de développer ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile. Et ça, c'est très, très important. La démographie galopante a joué un rôle très négatif dans notre système de santé. Très, très négatif. Et nous avons donc beaucoup de malades à soigner. Or, les structures ne se sont pas adaptées à cette situation. Les structures ne se sont pas améliorées, les structures ne se sont pas développées et ne se sont pas modernisées pour assurer une prise en charge efficace. Parce que c'est l'efficacité des soins. Et l'Algérien est un sujet qui est l'Algérien et avide d'efficacité de soins. Il va même à l'étranger dépenser un argent colossal pour avoir une efficacité des soins. Donc, il ne suffit pas de soigner, faudrait-il encore garantir une efficacité de soins. Professeur Jamel Digny-Bouch, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité. Une santé de qualité, il faut une réorganisation de l'offre des soins dans les hôpitaux impérativement aujourd'hui pour aller vers cette qualité des soins. Vous parlez pendant la pandémie ou en dehors de la pandémie ? Pendant et en dehors. En dehors. Effectivement, tout hôpital doit offrir évidemment des soins, des soins de qualité. Des soins de qualité et les soins de qualité, bien sûr, sont soutenus par une organisation des soins judicieuses. Alors, vous savez, il y a des hôpitaux qui sont spécialisés dans l'offre des soins. Je vous prends l'hôpital. La vocation de l'hôpital dans lequel je travaille, le CHU du Saint-Dé, est une vocation mère-enfant. Donc, c'est un hôpital qui a été conçu pour la prise en charge de l'enfant et de la mère. Mais, au vu, évidemment, d'une demande très importante de soins et il se trouve que l'hôpital se trouve dans une région sanitaire très peuplée, eh bien, il est évident que cet hôpital a un petit peu élargi son offre de soins à d'autres spécialités comme la cardiologie de l'adulte, la néphrologie de l'adulte, etc. Mais il reste quand même vocation mère-enfant. Donc, les offres de soins maintenant, effectivement, font partie de la conception moderne de la santé. Et là, pour l'organisation, je pense que la réorganisation, parce que ce qui est urgent, c'est de réorganiser d'abord la santé avant d'entamer des réformes profondes. Parce que ce qui est urgent, les réformes vont demander beaucoup de temps. Il faut une réorganisation rapide qui doit, à mon sens, passer d'abord par une décentralisation. Nous avons un découpage par Wilaya, on ne peut pas évidemment revenir au secteur sanitaire, en un découpage par Wilaya. Il faudrait donc décentraliser au niveau des Wilaya, avoir un hôpital solide où il y a toutes les spécialités qui est l'hôpital départemental de Wilaya comme dans beaucoup de pays modernes, décentraliser, contractualiser. La contractualisation est devenue, on a dépassé même le stade. La contractualisation est une nécessité. Vous allez embaucher un médecin, vous allez travailler contractualisation, vous allez le payer en fonction de ce qu'il fait et vous allez recruter le meilleur, celui qui va donc être très efficace en matière de soins. Et c'est comme ça que vous allez donner une offre de soins, madame, puisque c'est votre question, une offre de soins de qualité. Sans la contractualisation, on ne pouvait pas offrir une qualité de soins. Donc, décentraliser, contractualiser et moderniser, la modernisation de la gestion. Notre gestion actuelle est trop archaïque. On pourrait développer ça si vous voulez à notre émission parce que ça demande un peu de temps. Non, mais justement, on va l'aborder dans un tout petit moment quand vous parlez un peu de la nouvelle nomenclature des offres de soins. Le rôle aujourd'hui des polycliniques dans le tissu est assez dense à travers tout le territoire national, puisque nous avons vu qu'il y a une ruée vers les hôpitaux et pas les polycliniques qui sont quand même des structures de proximité. Vous avez entièrement, entièrement raison. Et qui ferme à 16h. Vous avez entièrement raison. La médecine de proximité est une médecine universelle. C'est ce qu'on appelle la chaîne de soins, madame. Le premier contact du médecin, la médecine est universelle, on ne peut pas la réinventer. Le premier contact, c'est le médecin de famille. Vous savez, à l'indépendance, on a dit non, on va enlever le médecin de famille parce que c'est la médecine bourgeoise. On a fait l'erreur fatale. Il ne fallait pas enlever le médecin de famille. Le médecin généraliste doit jouer un rôle très important, madame, dans notre système de santé. C'est le premier acteur des soins. Je suis malade, je contacte mon médecin de famille qui va m'orienter et je ne vais pas aller à l'hôpital pour rien, pour justement engorger nos urgences, etc. Et où l'agressivité va apparaître, où tous les maux vont apparaître au niveau des urgences et c'est le symbole de la société, ce que nous voyons. Alors, la polyclinique doit jouer son rôle évidemment de soins de proximité. il y a aussi d'abord le dispensaire. Le dispensaire, c'est les premiers soins, les soins primaires, la vaccination, le soin des blessures. Les premiers soins, c'est le dispensaire du quartier. Le dispensaire du quartier doit réapparaître comme avant et doit prendre en charge évidemment tous les soins. Et ensuite, la polyclinique, ce sont donc toutes les spécialités, les consultations, etc. Les gardes doivent se faire au niveau des polycliniques aussi pour désengorger les hôpitaux. Les hôpitaux doivent être désengorgés et c'est très important parce que là, avec cette démographie galopante, la demande de soins ne fera qu'augmenter et nos structures actuellement sont dépassées comme vous le voyez. Il faut donc les réorganiser et laisser un peu les hôpitaux souffler. Laissez un peu les hôpitaux souffler pour une meilleure réorganisation, pour une meilleure gestion. de ces hôpitaux et même la gestion hospitalière doit être revue entièrement et doit être modernisée. Un hôpital, aujourd'hui, n'est pas géré comme un hôpital des années 60 ou 70. Il y a une gestion maintenant qui a beaucoup évolué et nous le savons et c'est tout cela qui doit être revu. Mais quand vous parlez de gestion archaïque dans nos hôpitaux, qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos ? Est-ce que la question qui est posée aujourd'hui dans le cadre de la réforme qui sera certainement initiée, à laquelle vous seront associés tous les professionnels du métier, est-ce qu'il faudrait que les hôpitaux soient gérés par le corps médical ou par des administratifs ? Est-ce qu'il faudrait aussi clarifier cette position ? Très, très bonne question. Quand j'ai dit gestion archaïque, madame, vous savez, on peut entrer dans quelques petits détails pour que le citoyen ne comprenne pas parce que c'est un peu complexe. Écoutez, quand vous donnez un budget à un hôpital, il gère son hôpital avec un budget bien déterminé. Et là, donc, c'est un handicap majeur de gestion. Quand vous voyez un hôpital qui gère, donc, un hôpital doit être une entreprise. il doit absolument se délaisser tout ce qui est parasite comme la gestion du transport. Pourquoi voulez-vous maintenant dans la gestion moderne que l'hôpital gère les ambulances, va réparer les ambulances ? Pourquoi voulez-vous que l'hôpital gère la nourriture des malades ? Pourquoi voulez-vous que l'hôpital gère la blanchisserie des malades ? Pourquoi l'hôpital voulez-vous que l'entretien aussi ? Mais tout ça doit être organisé en fonction, donc, avec des prestations que ça vient de l'extérieur. De la sous-traitance ? Absolument, de la sous-traitance. J'ai un appareil, je n'achète pas les appareils. Pourquoi voulez-vous ? Dans tous les pays du monde, on n'achète plus les appareils. Un scanner, je le loue. Mais si mon scanner tombe en panne, c'est celui qui est propriétaire du scanner qui viendra le réparer. J'ai un échographe qui tombe en panne, je le fais remplacer immédiatement parce que c'est un échographe de location. Et c'est ça dans la gestion. l'organisation interne de l'hôpital. Donc, il y a une gestion moderne. Et la contractualisation, je recrute en fonction d'un contrat. Un contrat qui me lie au personnel médical, au personnel paramédical. Et votre question, le deuxième volet de votre question... Qui devrait gérer aujourd'hui les hôpitaux des administratifs ou le personnel médical ? Alors là, je vous dirais, c'est la compétence, madame. Moi, je ne vois pas de différence entre un médecin et un administrateur diplômé de l'ENA ou d'une autre école prestigieuse. Moi, ce qui m'importe, c'est le CV, le CV de celui qui va diriger un hôpital. Il faut un CV. Il faut recruter selon un CV, selon l'expérience, selon les diplômes, selon ce qu'a donné déjà en matière d'expérience le candidat. Donc, ce qui est important, ce n'est pas d'être médecin ou pas, c'est d'être compétent, madame, en gestion hospitalière. Et dans tous les pays du monde, il y a actuellement des formes, la formation supérieure en gestion hospitalière. J'espère un jour que l'Algérie ouvre de grandes écoles de gestion hospitalière. De grandes écoles de gestion hospitalière, et mon souhait aussi, c'est de voir aussi les Africains venir, comme apprendre la médecine, mais aussi apprendre la gestion hospitalière. Nous avons beaucoup, 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 beaucoup négligé la formation en gestion hospitalière et nous avons pris beaucoup de retard en matière de gestion hospitalière. La gestion hospitalière, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas bon. Il faudrait qu'elle s'améliore, il faudrait qu'elle se modernise. Je ne parlerai pas de l'informatisation, de beaucoup de choses, madame. L'hôpital actuellement, comme je vous le dis, est géré de façon archaïque. Il faudrait donc, dans les réformes, revoir sa gestion. Mais est-ce que, par exemple, si on avait mis une véritable carte sanitaire, ça nous aurait permis d'avoir une meilleure, peut-être, identification sur le potentiel existant de telle sorte à orienter, par exemple, les malades COVID sur une seule structure hospitalière concentrée, tous les moyens, ou créer carrément des hôpitaux de campagne pour éviter que tous les hôpitaux à travers tout le territoire national soient infectés aujourd'hui par le COVID-19 ? Alors là, vous avez deux volets dans votre question. Le premier volet, c'est l'organisation de la carte sanitaire. Je prendrai l'exemple, par exemple, des hôpitaux, madame. Je suis ahuri d'entendre quelquefois, même certains députés, qui demandent donc la construction d'un CHU. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'un CHU ? Centre hospitalier universitaire. Un CHU, c'est un hôpital qui doit enseigner, qui doit former de futurs médecins. Voilà ce qu'est un CHU. Un CHU, sa vocation d'abord est de former et aussi de traiter et de traiter avec un niveau de soins très élevé puisqu'il forme des médecins. Donc la vocation d'un CHU, c'est d'abord d'enseigner, de traiter ensuite et un CHU doit être évidemment collé à une faculté de médecine. Et on ne peut pas créer une faculté de médecine sans CHU d'abord. Les deux vont ensemble et c'est pour cette raison avant les années 70 on faisait des centres universitaires rattachés à une faculté mère. Il faut commencer d'abord par des centres universitaires pour que le centre de médecine puisse se développer et acquérir donc une certaine maturité pour devenir faculté de médecine. Et en même temps un CHU doit naître à côté. Donc il faut du temps, il faut des étapes pour arriver. sinon on arrivera à une énergie on ne pourra pas former de bons médecins on aura des médecins mais de qualité médiocre. Ensuite il y a un organigramme des hôpitaux quand on me dit il faut construire construire il faut d'abord planifier il faut faire un organigramme national des hôpitaux. J'ai parlé par exemple de l'hôpital central de Huillaya. L'hôpital central de Huillaya dans tous les pays du monde il y a une référence dans une Huillaya il y a un hôpital central où il y a toutes les spécialités la cancéro aussi la cardiologie de pointe etc. pour que la Huillaya puisse dispenser de soins importants de spécialités de soins primaires c'est l'hôpital central qui doit être lié aux hôpitaux régionaux et l'hôpital central doit être lié si possible à un CHU qui puisse lui former et suivre évidemment ses médecins et voir des cas de spécialités difficiles où le CHU pourra les prendre. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet de votre question concerne donc la pandémie. La pandémie c'est une organisation tout à fait particulière. La pandémie l'organisation d'une pandémie ne relève pas d'une organisation de soins courants. C'est une organisation exceptionnelle de soins. On s'adapte à une pandémie. Alors là il faut une stratégie. Quand on a une épidémie il faut une stratégie. Et madame la stratégie doit être élastique. Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie élastique ? C'est de s'adapter à une situation. Nous l'avons vu en Algérie beaucoup de choses très positives ont été faites. Confiné, reconfiné. Confiné, reconfiné ils vous disent pourquoi c'est pas du bricolage parce que confiné, reconfiné on le voit même aux Etats-Unis on le voit même dans des pays développés. je regrette infiniment ça veut dire qu'on suit l'évolution de la maladie. On suit les foyers donc d'éclosion épidémique où on va confiner reconfiner déconfiner c'est tout à fait normal. Donc c'est une stratégie qui doit être élastique. Malheureusement cette pandémie est une pandémie très particulière. Elle touche toute l'Algérie touche tout le monde et on ne connait pas bien l'évolution de ce virus ce virus est un génie évolutif que l'on ne connait pas encore qu'on mettra encore beaucoup de temps à connaître. Donc ce qu'il faut maintenant c'est de gérer l'épidémie. De gérer l'épidémie. Alors professeur Nibouch justement par rapport à la question et c'est une question de l'auditeur ne fallait-il pas concentrer la prise en charge par exemple du Covid-19 au niveau d'une seule structure pour éviter que tous les autres hôpitaux ne soient infectés aujourd'hui par le virus Covid-19. Alors très bien ça, ça fait partie de la stratégie. Rapidement s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Là quand il y a une stratégie donc une stratégie ce n'est pas au jour le jour il y a donc on prévoit des situations donc beaucoup plus graves ou des situations moins graves pour pouvoir donc gérer. La situation la plus grave serait qu'il y ait beaucoup de malades et qu'on ne pourra pas les accueillir au niveau des hôpitaux. Moi j'avais personnellement dit qu'il fallait dès maintenant voir des structures d'accueil pour uniquement isoler les malades. Parce qu'en fait madame et pourquoi nos hôpitaux sont trop surchargés ? Parce que ce sont des malades qui ne nécessitent pas d'être hospitalisés. On les hospitalise pour les isoler. Donc c'est uniquement un isolement. Or là 80% des malades sont ceux-là. Moi je propose qu'il n'y ait que les formes modérées et les formes sévères qui viennent à l'hôpital pour soulager un petit peu le travail de l'hôpital. Maintenant les autres soit ils rentrent chez eux et se confinent chez eux et se traitent chez eux et quand on me dit ils vont infecter les autres mais il y a plein de malades Covid qui ne sont pas hospitalisés qui sont contaminants dehors et qui sont même porteurs sains de virus. Soit la deuxième si on n'est pas d'accord sur ça c'est de voir des centres de confinement. Je ne sais pas ça c'est évidemment au ministère de la santé au gouvernement de voir la stratégie des centres de confinement est-ce que c'est la foire d'Alger etc. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit bien sûr vous parlez un peu de la nécessité de ne prendre que les formes aiguës des malades qui doivent être hospitalisés pour un isolement au niveau par exemple des hôpitaux et la contamination familiale les propagations au milieu familial comment on en charge ? Oui c'est ce que je viens de dire j'ai dit si on a peur de la contamination familiale c'est à dire qu'en fait le Covid quand il rentre chez lui il est contaminant il n'est pas compliqué on lui donne son traitement il rentre à la maison mais est-ce qu'il ne va pas contaminer le reste de la famille ça c'est un très Et qu'il va contaminer d'autres personnes Oui c'est un très gros problème c'est pour cette raison que moi je suis beaucoup plus pour des centres de confinement des centres de confinement dehors de l'hôpital pour soulager l'hôpital parce qu'il va occuper un lit inutilement il va prendre ses comprimés et il va se balader il va sortir parce qu'il va se dire moi j'ai rien du tout j'ai un petit tout d'ailleurs qui a cédé et puis j'ai rien du tout un petit peu de fiert et ça passe une petite grippe donc il ne faudrait peut-être pas soulager des hôpitaux peut-être et essayer de voir des centres de confinement où le malade va rester 3-4 jours le temps donc qu'il passe la phase contaminante pour agir on propose éventuellement la SAFEX qui pourrait contenir près de 4000 personnes oui ou d'autres structures et il y a des espaces aussi de stationnés là il faut faire une étude de faisabilité évidemment qu'il faut faire une étude de faisabilité et là les hôpitaux seront largement soulagés parce que là les hôpitaux je vous dis sincèrement il y a beaucoup de malades qui sont refoulés moi je vous le dis et qui rentrent chez eux et d'autre part il y a beaucoup de porteurs sains les porteurs sains vont infecter la famille aussi donc vous voyez vous rentrez dans un cercle vicieux il faudrait savoir comment gérer la situation alors les algériens dépensent énormément d'argent et des millions de dinars en Tunisie et en Turquie pour se soigner alors que c'était dans les années 70 c'était l'inverse qui se produisait c'était les Tunisiens et les Turcs qui venaient se soigner en Algérie pourquoi on n'ouvre pas les hôpitaux privés car le citoyen pour certains d'entre eux sont prêts à payer et à débourser de l'argent pour se faire prendre en charge médicalement docteur professeur je vous suis rapidement sur la question oui c'est une proposition judicieuse évidemment que la qualité je parlais tout à l'heure de la qualité des soins et je vous ai dit que l'algérien et c'est tout à fait donc légitime l'algérien est devenu extrêmement exigeant en matière de qualité de soins il vous dit oui vous me soignez mais je veux guérir je ne veux pas de séquelles je veux ceci et je vais là où on soit le mieux alors qu'est-ce qui se passe les étrangers donc ont fait du tourisme médical et je ne pense pas que ce tourisme médical soit vraiment vraiment bénéfique pour l'Algérie il faudrait peut-être comme vous le dites si bien développer développer innover voir comment et ça c'est le travail évidemment des personnes qui seront donc évidemment sur la réforme de notre système de santé innover voir donc comment on pourrait donc remédier à tout cela à ce qu'il faudrait aussi en Algérie faire la même chose ou pas alors ce qui est important madame c'est que nous devons avoir une médecine sociale nous devons avoir une médecine sociale c'est-à-dire que tous les Algériens même le pauvre doit être traité de la même façon avec les mêmes chances de guérir c'est ça ce qui est important même le pauvre doit être pris en charge le riche doit être pris en charge mais le riche donc a généralement la sécurité sociale les travailleurs ont la sécurité sociale la sécurité sociale doit jouer elle joue elle commence à jouer un rôle important il faut développer la sécurité sociale parce que nous avons maintenant un tissu de cliniques privées qu'il faudrait aussi les intégrer dans nos systèmes de santé la sécurité sociale va jouer effectivement un rôle très important de la prise en charge et ça sera une prise en charge que j'espère j'espère vraiment du fond du coeur rationnelle efficace alors justement autre question de l'auditeur rapidement professeur Mibouch il vous dit vous ne pouvez avoir une santé de qualité sans une valorisation une revalorisation du médecin l'Algérie est devenue par la force des choses une pépinière de formation pour l'Occident comment inverser cette tendance et garder nos médecins en valorisant nos médecins parce qu'aujourd'hui nous n'avons que nos médecins pour nous soigner absolument c'est tout à fait légitime c'est tout à fait normal le médecin algérien doit être valorisé le médecin algérien doit travailler dans de meilleures conditions reconsidérer sa situation aujourd'hui reconsidérer sa situation entièrement et vous savez ce que demande le médecin le médecin algérien demande de travailler dans de bonnes conditions le médecin algérien demande de travailler dans de bonnes conditions pourquoi ? pour qu'il puisse guérir le malade vous savez que la satisfaction des médecins la seule satisfaction vraiment elle n'est pas matérielle la satisfaction des médecins c'est de pouvoir soulager traiter guérir un malade donc quand on a cette satisfaction je crois que c'est ça le plus important c'est se garantir ces qualités à ce médecin pour qu'il puisse reprendre confiance dans ce pays alors autre question professeur Nibouch c'est par rapport bien sûr à cette pandémie par rapport à ce coronavirus maintenant si on n'arrive pas à contenir cette pandémie ces jours-ci de telle sorte à limiter les cas de contamination si on allait vers le mois d'octobre mois de décembre les choses risquent de se compliquer encore davantage avec la grippe saisonnière alors je l'ai dit là je interpelle le médecin oui alors je l'ai dit je l'ai dit que effectivement nous on connaissance de cause madame nous sommes des cardiaux et nous sommes les premiers à avoir attiré l'attention il y a très longtemps sur la grippe saisonnière et sur le taux de mortalité élevé que je ne connais pas parce qu'on n'a pas encore les chiffres 25 l'année dernière oui de la grippe saisonnière en tout cas dans le service que je dirige au CHU du Sinde notre taux de mortalité est très important en matière de grippe saisonnière chez des sujets au même facteur de risque que le corona alors si les deux viennent se mélanger la grippe saisonnière plus le coronavirus est-ce qu'on va vacciner contre la grippe saisonnière et si on a le vaccin disponible au mois d'octobre vacciné contre le coronavirus donc ce sont c'est une question que je pose je ne suis pas donc spécialiste en la matière évidemment mais la situation risquerait de se compliquer énormément lorsque la grippe saisonnière arrivera l'espoir de nous tous l'espoir du monde entier ça sera le vaccin on restera en pandémie on restera en épidémie peut-être qu'on maîtrisera dans l'expansion mais là le vaccin s'il sera efficace s'il sera efficace s'il sera efficace va régler un gros problème et je pense que c'est le seul espoir qu'on a actuellement alors il faut du civisme et le respect bien sûr des mesures sanitaires et barrières professeur Jamel Digny-Bouch merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonjour à bientôt au revoir